Je suis Nina Baro-Nina, desatarienne de la constellation du Centaure d'un système solaire secondaire, la planète desatans, qui a eu huit enfants sur l'autre planète, en grossesse. Cette vidéo, c'est la troisième sur les lois qui déterminent ce qu'est une femme, pour Dieu, pour les lois cosmiques, le féminin. Alors, concernant les lois de la Terre, ce que je sais, et que vous devez en tenir compte, autant au niveau politique, au niveau législatif, et au niveau international, au niveau rejueux, interrejueux, dans toutes les régions. Les lois divines, habituellement, priment sur toutes, parce que les lois législatives, habituellement, s'appuient sur les anciens codes, tu relates le code de Napoléon, puis tout ça qui était basé sur des trucs divins. Alors, évidemment, il n'y a rien de parfait dans la législation humaine, mais par contre, elle s'appuie sur des principes divins au point de départ. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que la détermination de ce qu'est une femme, dans ce que j'expliquais dans la vidéo 1 et 2, sur les lois divines cosmiques sur la femme, est que, quand une personne passe du masculin au féminin, qu'elle soit partiellement ou totalement masculin ou féminin, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'elle doit accepter la loi divine. Puis la loi divine, elle formelle, c'est l'éternité en femme. Donc, selon toutes les lois qui déterminent la femme, qui vont beaucoup plus loin que les régions, que les législatifs, les humains, parce que c'est Dieu lui-même qui va appliquer ses lois sur la femme. Puis, on ne sait pas tout, mais pour Dieu, une femme, c'est une femme, ce n'est plus un homme. Alors, quand quelqu'un traverse, Dieu l'aide à traverser, il y a des étapes à franchir, il y a beaucoup de souffrance, parce qu'il y a des deuils à faire, il y a un transfert dans l'esprit, il y a un transfert dans le corps, dans les hormones, dans la transformation du corps, il y a plein de choses à apprendre, à vivre avec, puis à intégrer dans sa personnalité, dans ses comportements, dans ses aptitudes, dans ses émotions, dans tout, tout, tout. C'est une autre réalité totalement différente. Donc, passer d'une réalité masculine à une réalité féminine, ça se fait, comme je l'ai dit, avant l'embryologie, avant la conception ou après dans la vie. Dans les cas que ça se fait dans la vie, si la personne a vécu, puis que, par exemple, a été dans des religions telles le christianisme ou d'autres religions, où il y a des, comme les religions disent, des sacrements, des consécrations d'union, par exemple, d'un homme avec une femme, puis même s'il y a eu une, on va dire, une consécration d'union en ayant des enfants, qu'ils souhaitent vrais ou pas. La religion, elle s'attache à des principes religieux fondamentaux des Écritures. Par contre, Dieu, lui, ne s'attache pas à des principes religieux des Écritures, parce que c'est lui qui les a fait. Donc, il est beaucoup plus haut, puis dans le cas d'une personne qui traverse, ces lois-là ne sont pas applicables. Elles sont applicables dans le cas d'une personne qui reste du côté masculin. Alors, quand une personne traverse, ces lois-là, ils sont désuètes parce que Dieu efface le passé, il le retient dans sa divinité, puis il le met dans son cœur de Dieu, puis il l'efface. Il le tient, c'est fini, c'est terminé, la personne a traversé, ou elle va traverser. Donc, il efface. Même si les religions continuent à le ramacher, puis dire à personne, « T'étais ci, t'étais ça, on te refuse. » C'est juste qu'ils profanent la loi divine en ne la connaissant pas, en appliquant des textes sacrés qui sont basés sur des choses masculines. Donc, on va dire, « Tu traverseras pas, on va te maintenir dans l'homme, puis tu traverseras pas, on va te faire, on va mettre notre énergie divine qu'on a pour t'empêcher de traverser. » Donc, à ce moment-là, ils profanent les décisions divines de Dieu dans un pacte que Dieu a fait avec la personne sur son éternité. Donc, eux autres, ils servent du bien pour faire le mal. À ce moment-là, ils vont contre leur propre principe de religion. Alors, Dieu se donne tous les droits, parce qu'il est au-dessus de tout, il est au-dessus des textes religieux, c'est lui qui les applique. Donc, dans les cas, il y a des mariages, des trucs comme ça, ça tombe à zéro. Que les religions le maintiennent ou pas, ça les regarde, ça les embourbe dans les textes, puis les écrits. Dieu est beaucoup plus sage qu'eux autres, il efface. Mais je dois le dire que, puis au niveau législatif, il faut que les gouvernements comprennent que c'est une chose excessivement sérieuse. Quand une personne chirurgie, puis elle va jusqu'au bout, là, ils sont obligés de changer les actes de naissance. Pour obéir à la loi divine. Pas juste au niveau des humains. Il n'y a aucun mal à changer un acte de naissance quand une personne parle de masculin et de féminin. Ce n'est pas une question de dire, c'est juste la loi des hommes. Non, c'est une loi divine. Les gouvernements sont obligés. Puis non seulement changer l'acte de naissance, mais l'acte de naissance n'est pas frauduleux. C'est un acte de naissance qui est véridique. Donc, à partir de telle date, cette personne-là, elle est ça. Puis on le reporte sur sa naissance. Parce que, quand Dieu change quelque chose, c'est dans l'éternité. Donc, c'est reporté avant même que la personne naisse. C'est-à-dire, même au niveau de la conception, même si c'était autre chose, Dieu l'efface, puis lui, il remet ce qui était après, avant. Donc, l'acte de naissance n'est pas frauduleux. Si, par exemple, une personne s'appelait, je ne sais pas moi, monsieur, je ne sais pas moi, Jonas, puis il chante pour devenir Micheline, bien, son angle de naissance, c'est Micheline, mais il ne sera jamais Jonas. Jamais. Il ne peut plus revenir. Même si les gens étaient Jonas, ils font une profanation à la loi divine parce qu'ils rappellent des choses que Dieu lui-même a effacées. Donc, ils vont contre Dieu. Donc, après, ou même dans cette vie-ci, Dieu va leur mettre des choses en face d'eux autres, puis eux autres aussi vont vivre des choses difficiles parce que Dieu est juste. Alors, quand tu fais du mal aux autres, ça t'en vient par la tête d'une autre manière. Donc, respecter les gens qui font un changement radical, qui vont juste au bout, puis qui en font un pacte avec Dieu. Vous ne pouvez pas aller contre Dieu. Si vous y allez, vous allez perdre parce que Dieu contrôle la galaxie contre autres. Même les énergies différées, même les énergies séparées, c'est lui qui les a créées. En réalité, vous en faites avec les énergies séparées et différentes parce que Dieu a vu tout ça d'avance. Il l'a voulu. Alors, ne dites pas que Dieu est mauvais, ça fait partie de la réalité que Dieu a voulu qu'il existe. Donc, euh...